Alors bonjour à tous, là on est avec Nicolas Toutain, donc qu'on ne présente plus c'est pas la peine, au milieu du Dahlia Color, qui est une des collections de Dahlia en France, c'est ça ? Oui, on est une collection agréée par le CCVS et depuis 2020 on est une collection nationale du Dahlia. D'accord, vous avez combien de variétés du coup ? Ici il y a environ 400 variétés dans la collection. Alors du coup, je suis désolé d'être un peu obsessionnel, mais est-ce que ça se mange et dans tes 400 variétés, est-ce qu'il y en a qui sont meilleurs que d'autres ? Alors ça je ne pourrais pas te dire s'il y en a des meilleurs que d'autres parce que je n'ai pas encore eu la curiosité de se faire tous les goûter. Alors rendez-vous en automne ? Oui justement, on va essayer de se faire un petit truc parce que moi je dis à tout le monde le Dahlia se consomme mais ce n'est pas terrible. C'est les échos que j'en ai eu en tout cas, mais je n'ai pas encore eu la curiosité de vraiment le cuisiner. D'accord. Donc on va essayer ensemble et puis pourquoi pas aussi éventuellement demander à un cuisinier de venir avec nous et puis... Et puis de les préparer. Voilà, préparer ça dans les règles de l'art parce que je suis sûr qu'il y a moyen de faire quelque chose mais bon. Alors là on voit des formes et des couleurs absolument invraisemblables. Je me permets, je montre avec la canne, c'est quoi ce joli soleil là ? Ça ce petit soleil, alors c'est ce qu'on appelle un Dahlia balle. Balle, c'est-à-dire qu'on a les pompons, alors justement à côté de nous c'est facile parce que là il y a un pompon. Pompons c'est tout petit, on voit bien les pétales. Alors en fait les pétales ce n'est pas les pétales, c'est les ligules pour être précis. Ils sont bien enroulés et répartis d'une manière incroyablement géométrique, ce qui fait que les fleurs sont comme des balles, comme des pompons. Ça c'est justement plus grand les Dahlia balle. C'est une fleur plus grande. Juste moi je ne connais pas beaucoup de fleurs honnêtement, mais le Dahlia je connais. Parce que quand j'étais gamin il y en avait dans le potager, il y en avait au bout des rangs de pommes de terre. Quand est-ce que tu les plantes, quand est-ce qu'ils sont en fleurs, comme ça, etc. Est-ce que tu le recommandes au potager ? Moi je le recommande au potager alors pas parce que ça va avoir une importance dans les plantes associées, en tout cas je ne pense pas, mais parce que ça fait plaisir, c'est beau, c'est beau à regarder, ça apporte de la couleur dans le potager et en même temps c'est une plante qui se cultive comme une potagère. On va la planter au printemps, on la récolte entre guillemets à l'automne. Donc toi tu les plantes quand les Dahlia ? Je les plante au mois d'avril. Et tu les gardes comment ? Tu les arraches l'hiver ? Alors c'est pas une obligation mais ici je le fais quand même à l'automne. Quand je dis l'automne, c'est la première quinzaine de novembre où on va le faire. Il y a eu une première gelée ou pas mais dans tous les cas ils sont en train de régresser à ce moment-là. Et donc là on va les sortir de terre délicatement parce qu'il ne faut pas casser les tubercules. D'accord. Donc il faut y aller avec une fourche et y aller de manière ample. Les secouer pour enlever le maximum de terre, laisser la lamotte bien séchée. Et puis après on coupe les tiges au ras des tubercules et on va stocker les tubercules pour l'hiver. On les met dans un local qui est hors gel surtout et pas trop humide. Et quand tu arraches une souche, l'année d'après, ça te redonne un Dahlia ou ça redonne plus ? Alors l'année suivante, c'est pas l'année suivante déjà c'est l'année en cours en fait la souche de tubercules grossit. C'est-à-dire qu'on peut avoir des tubercules qui durent plusieurs années. Bon c'est-à-dire qu'on va avoir des gros tubercules d'un an ou deux et puis il y a les nouveaux qui apparaissent au cours d'année. Ce qui fait que d'un Dahlia en année 1, en année 2, on peut peut-être en avoir deux ou trois. Tu peux les écarter, les diviser doucement. Donc là on va les diviser alors surtout pas avec la bêche, comme vous voyez il y a des bourrins des fois ils prennent ça la bêche. Bon, on ne prend pas la bêche pour éclater un tubercule de Dahlia en deux parce que là on massacre, on coupe tout. Alors généralement si on le fait tous les ans, la souche de tubercules, on va l'écarter, on va utiliser éventuellement un couteau, un opinel ou un greffoir et séparer la souche. T'es un garçon délicat. T'es un garçon vraiment délicat. Très délicat. Bon des fois je t'avoue que je suis énervé, mais j'utilise jamais la bêche mais des fois avec le couteau j'y vais un petit peu plus la machette quoi. Tu vois là-bas une fleur très simple. Oui, on peut aller la voir. On peut aller la voir. Alors parce qu'il y a plein de fleurs, il y a plein de formes de fleurs différentes. Alors je ne suis pas le grand spécialiste du Dahlia en France parce qu'il y en a un, il y a la société française du Dahlia et un copain qui s'appelle Johan Beaumont qui gère ça, lui il connaît toutes les variétés par cœur. Mais c'est vrai que là déjà dans cette partie-là, donc là si je ne me trompe pas, ça normalement c'est un bal et là on voit que par rapport au bal de tout à l'heure, lui elle est ligule un petit peu fourchue, ce qui lui donne un caractère, un critère de reconnaissance qui est assez évident. D'accord. Et ce qui est là, alors si je ne me trompe pas, j'espère que c'est le cas, c'est une fleur de camélia. D'accord. Parce que les ligules sont très aplaties et voilà, la fleur est très régulière. Et le beau chevelu là-bas, c'est qui lui ? Il est beau. Alors ça c'est très très joli et ça on voit que c'est un Dahlia qui est avec des ligules dentelées, donc je crois que ça s'appelle un dentel. C'est comme un cactus, mais avec les ligules fourchues. C'est magnifique. C'est très beau. Magnifique. Et là au bout, il y en a un qui est avec une fleur encore plus extraordinaire et c'est pour ça qu'il s'appelle Spider Woman. Ah ouais ! Spider Woman et voilà les fleurs un petit peu comme des tentacules, un peu araignées, ça peut faire penser à plein plein de choses. Et c'est ça qui est sympa dans le Dahlia, c'est que là quand on se promène dans le jardin de Dahlia à la Bordésière, c'est vrai qu'il y a l'imaginaire qui se met en route, c'est-à-dire que les fleurs nous font penser à des choses, peuvent rappeler des souvenirs d'enfance et les noms aussi font voyager. Parce que les noms, alors c'est des noms, des noms de personnes, la gîte Nielsen, voilà. Il y a celui-là, il s'appelle Encore. Alors pourquoi encore ? Parce que peut-être qu'il fleurit justement. Bah ouais, encore et encore, ouais. Voilà, mais il y a plein plein de noms qui nous font voyager, qui nous font partir dans nos pensées. Donc c'est la fleur du potager quand même. C'est vraiment la fleur du potager qui a toute sa plate dans le potager et aussi c'est une fleur qui est drôlement bien pour les fleurs coupées. Parce que dans la maison quand même, ça tient, ça fait des beaux bouquets qui tiennent, alors pas très longtemps, ça va pas tenir une semaine, mais ça fait des beaux bouquets pendant trois jours. Il faut renouveler l'eau, mais c'est quand même, pour faire des grands beaux bouquets, ça fait plaisir. Bon, bah alors voilà, maintenant on le sait. Au potager, on mange, d'accord. On peut manger des légules de Dahlia, c'est pas passionnant. On peut manger les tubercules, on va le voir cet hiver, mais surtout, surtout, on peut se régaler les yeux avec ces fleurs absolument magnifiques. Merci beaucoup Nico pour la visite. Ben merci, c'est un plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada